Émile Gaudreau, derrière vous, Louis-José-Houd, c'est votre arme de destruction massive en humour, ça? Absolument, il ne manque jamais son coup. Merci. Au revoir, Louis-José-Houd. Il détruit tout. Parce que vous avez fait avec lui de père en flic, de père en flic 2, et l'homme menteur. Vraiment? Le sens de l'humour aussi. Oui. Quelle est la force, selon vous, de Louis-José-Houd? Bien, c'est un génie. C'est aussi simple que ça. C'est un génie de la comédie. Ce gars-là, il est un surdoué. Il a un charisme absolu. Il est extrêmement drôle. Et à mesure qu'il prend l'expérience, c'est aussi... Là, le grand acteur dramatique qu'il est se révèle. Donc... Et il y a aussi cette qualité-là qu'on s'identifie à lui. C'est un vrai leading man, comme on dit. C'est quelqu'un qui peut porter une histoire parce qu'on s'en fait pour lui. Ça, il n'y en a pas tant que ça, là. Fais attention! Aïe aïe! Il y a peut-être des gens à la maison qui auront reconnu votre visage. J'avais commencé avec le groupe sanguin, donc sur scène. Oui. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous utilisez certains procédés humoristiques appris pendant le groupe sanguin dans vos films? J'ai fait des choses, tous les jours de tournage, à chaque seconde de tournage, j'utilise... J'ai fait 1000 shows sur scène avec entre autres Mary-Lise Pilote et Danny Turcotte, qui sont des vrais, vrais comiques. J'ai tout absorbé. Et tous les jours, quand je suis devant une scène, avec Louis-José, avec Antoine, avec les acteurs-là, puis on essaie d'avoir cette scène-là, je pense que la capacité de dire, OK, c'est drôle, je pense qu'elle vient de ces 1000 shows-là que j'ai faits avec ces gens-là. Je ne sais pas d'où ça viendrait autrement que ça, mais je pense... Ouh, j'étais fait pour ça, mais moi, je pense que c'est venu de là. 30 ans plus tard? 30 ans plus tard. J'ai bâti cette entrevue, Lotion de cinéma 101 avec Émile Gaudreau. OK. On sait qu'il n'y a pas de recette magique en humour pour faire un bon blockbuster, mais quand même, quels sont les ingrédients gagnants? Bien, moi, honnêtement, là, il y en a une recette. Il y a une recette, et c'est d'être profondément conscient qu'il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que, à partir du moment où je vais penser que j'ai une touche magique parce que j'ai fait des films qui ont fonctionné et que je vais m'asseoir là-dessus, là, c'est fini. Je suis profondément convaincu qu'il y a seulement une façon d'y arriver, puis c'est de réfléchir, de travailler, d'attendre l'inspiration, de recommencer et de recommencer et de recommencer encore. Et cette conscience profonde-là qu'à quel point c'est fragile et que l'échec n'est pas loin toujours, il nous guette. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ça, c'est que je me pose... Je suis terrifié à l'idée de ne pas réussir à amener cette histoire-là à bon part. Il est critique, m'importe plus. Il y a certains de vos films qui ont été traduits à l'étranger avec succès, Box-Office incroyable au Québec. Il y a eu deux de vos films, par contre, qui ont moins bien fonctionné. Le sens de l'humour, le vrai du faux, c'était peut-être des échecs. On va t'enseigner comment être drôle. Tu vas être la vedette dans ce pic. Le sens de l'humour a quand même fait 3,4 millions, le Box-Office. C'est un film que j'ai raté la deuxième fois. J'ai raté un peu ma fin. Je n'ai pas réussi à trouver la fin de cette histoire-là. Mais il y a un moment dans ce film-là que je trouve... C'est vrai que c'est un film avec du recul et c'est un film aussi qui a contribué à ce que je sois terrifié quand j'en fais d'autres par la suite. C'est un film qui avait quelque chose qui ressemblait à une fin superficiellement, mais qui n'avait pas une fin émotive. C'est peut-être pour ça que ce film-là n'a pas été reçu autant, mais écoute, j'ai reçu trois offres de faire un remake en France, aux États-Unis un offre. C'est un film quand même que des gens qui... cette idée-là, en tout cas, que je n'ai pas aboutie, j'en suis conscient, mais cette idée-là d'enseigner la comédie à quelqu'un qui est un peu psychopathe, j'y crois encore beaucoup. J'aimerais ça le refaire encore honnêtement pour le réussir cette fois-là. Autant un film populaire, autant une comédie... parce que faire une comédie au Québec qui ne fonctionne pas, c'est comme si tu avais battu un enfant. Tu sais, les comédies qui n'ont pas fonctionné, on en parle encore. Les comédies qui ont 20 ans qui n'ont pas fonctionné, on les nomme encore, on les mentionne encore, tu sais. Donc il y a cette espèce... il y a une conscience quand même, c'est un danger, tu peux devenir presque un paria. Tu rates une comédie ici, le milieu du cinéma, les critiques, c'est vraiment un carnage, tu sais. Et je trouve ça dommage parce qu'on devrait... il devrait y avoir plein de jeunes en ce moment qui font des comédies, puis qui se trompent, puis qui en font d'autres, puis qui... tu sais. Et on dirait qu'on ne crée pas cette ambiance-là en ce moment, en tout cas. On dirait que les institutions, elles sont frileuses. On dirait que le milieu du cinéma se dit que ce n'est pas important. Oh mon Dieu! Wow! C'est tellement bon! C'est pas moi qui fais ça, mais même où je suis seul! Aide-moi! Émile Gaudreau. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Merci. Voyons, je capote!